Salut tout le monde, je vous ai déjà fait le patron du buste, je vous ai déjà fait le patron de la jupe et aujourd'hui je vous montre comment faire le patron du pantalon. Rien de plus à dire, préparez vos feuilles, vos crayons et c'est parti ! Et n'oubliez pas de prendre une calculatrice, vous en aurez aussi besoin. Comme à mon habitude, je fais un exemple et en général je prends la taille 40. Donc vous aurez besoin pour la création de ce patron, du tour de taille, du tour de petite hanche, du tour du bassin, de votre hauteur taille à pied, de la hauteur du montant qui équivaut à ceci, mais vu qu'en général évidemment c'est quand même compliqué de se mesurer à cet endroit de façon droite, on mesure plutôt l'entrejambe, puis vous reprenez votre mesure de la hauteur de la taille jusqu'au sol en enlevant cette hauteur d'entrejambe, ce qui vous donnera du coup la hauteur du montant. Éventuellement du tour de cheville pour être sûr de ne pas être trop petit. Et je vous conseille aussi de prendre le tour du mollet et le tour de cuisse, mais là c'est plus pour des vérifications ensuite, c'est pas pour la construction. Vous avez déjà commencé par tracer une verticale de construction. Alors ce tracé, ça va être votre hauteur de la taille jusqu'au sol, mais en enlevant du coup la hauteur du pied, en général mais 5 cm. Après c'est à vous de voir si vous voulez le faire plus ou moins long. Ensuite on va déjà pouvoir placer un cran pour la hauteur du montant, ensuite un autre cran à 2 tiers de la hauteur du montant, puis déjà un autre cran de la hauteur de la taille au genou. On va déjà donc pouvoir tracer des horizontales partant de ces crans. Ensuite vous allez déjà pouvoir tracer un rectangle qui sera égal au bassin, plus 4 cm, c'est tout simplement de l'aisance, c'est une aisance tout à fait générale du coup ce sera pour toutes les tailles, et on divise le tout par 4. Par exemple du coup pour la taille 40, on fait 96 plus 4 divisé par 4, ce qui nous donne 25 cm. Ensuite on va pouvoir placer un cran à cet endroit, en utilisant seulement 1 vingtième de notre bassin réel moins 1 cm, ce qui nous donne dans cet exemple 96 divisé par 20 moins 1, ce qui donne ici 3,8 cm. Il y a d'autres manières de réaliser un patron de pantalon, mais cette façon est la plus abordable pour les personnes qui restent seulement sur papier et non informatisées. Vous pouvez déjà placer cette diagonale, on l'utilisera un peu plus tard, qui mesure 2 à 2,5 cm. Ensuite on va avoir besoin du milieu de la jambe. Pour ce faire, on va utiliser cette droite là qu'on a créée juste avant, et on va trouver le milieu et tracer la droite. On aura donc le milieu de la jambe. On va pouvoir maintenant placer des crans en bas du pantalon, pour pouvoir déjà délimiter la cheville. Vous pouvez aller jusqu'à 32 cm, mais là je vous conseille de laisser une ouverture pour laisser passer le pied, ou même l'élargir jusqu'à 60 cm, même plus. C'est vous qui choisissez. Ici je vais mettre pour mon exemple 36 cm, ce qui donnera un pantalon un petit peu resserré, mais tout à fait normal. Du coup pour mon exemple de 36 cm, on va le diviser par 4, on n'en aura besoin que de 1 quart, moins 0,5. Dans mon exemple, ça fait 36 divisé par 4, moins 0,5, ce qui nous donne 8,5 cm. On va donc placer chaque cran à 8,5 cm du trait du milieu, puis vous allez pouvoir tracer ce trait. Ce n'est pas un trait définitif, c'est juste pour nous donner un repère. Il va nous aider à placer le genou. On va donc placer un cran à droite de ce repère. Ce cran peut être éloigné de 0,8 à 1,5 cm du repère. Ici je le mets à 1 cm. Mais c'est à vous de voir, si vous voulez être plus ou moins à l'aise, que ce soit plus ou moins cintré au niveau du genou, faites juste attention que le mollet passe toujours, quoi que vous fassiez comme modification. Et on reporte le cran, pareil, de l'autre côté. Pour l'instant, on va laisser le devant de côté, et on va s'attaquer au dos. Pour la réalisation du dos, on va commencer par quelque chose de simple, qui est de prolonger les horizontales de la construction précédente. Tout ce qui est taille, petites hanches, bassins, genoux et chevilles. Vous allez pouvoir les prolonger et retracer une verticale de construction. En haut à gauche, vous allez pouvoir tracer un rectangle comme ceci, de largeur de 3,5 cm. Il va nous servir un peu plus tard. Ensuite, vous allez pouvoir tracer le milieu de la jambe. C'est exactement la même mesure qu'à l'avant, c'est-à-dire de ici à là, que vous allez reporter ici. Ensuite, un autre rectangle, qui aura la mesure cette fois de ici à là, que vous allez placer ici, de la petite hanche au bassin. Maintenant, petite manipulation, où il faut bien écouter. On va pouvoir rallonger cette ligne de 1,20 du bassin réel, moins 1 cm. Exemple, 96 divisé par 20, moins 1, c'est égal à 3,8 cm. On va ensuite descendre de 1 cm, qui est une généralité. Puis, nous allons de nouveau nous décaler de 1,20 du bassin réel, moins 1 cm. De nouveau, 3,8 cm. Sur la ligne de genou, vous allez pouvoir utiliser cette même mesure en ajoutant 1 cm, voire 1,5 cm de chaque côté. Tout dépend, de nouveau, si vous voulez un genou serré ou non. Vous allez pouvoir faire la même chose avec la mesure de la cheville et rajouter cette fois 1 cm de chaque côté. Revenons sur notre ligne de taille. Vous allez pouvoir placer un cran à 2 cm du bord en haut à gauche. Vous pouvez 3 cm, c'est vraiment le maximum. C'est à vous de voir aussi si vous voulez vraiment que la taille soit très marquée. Tout dépend de votre morphologie. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser 1 quart du tour de taille plus une valeur de pince que l'on construira plus tard plus 0,5 cm. Dans cet exemple, pour la taille 40, nous allons faire 70 divisé par 4 plus 2 plus 0,5. Ce qui nous donne ici 20 cm. Sur la ligne du bassin, nous allons pouvoir placer un cran qui sera égal au bassin donc plus de la valeur couture plus l'aisance divisé par 4. Donc de nouveau, comme à l'avant, 96 plus 4 divisé par 4 égale à 25 cm. Nous allons pouvoir tracer l'oblique de la ligne qui passera de ces 2 nouveaux crans que vous allez pouvoir prolonger vers le bas de 2 tiers de ce rectangle et que vous allez prolonger vers le haut de 2,5 cm. Il ne vous reste plus qu'à tracer le reste du patron. J'espère que vous avez un perroquet ou un pistolet pour tracer ces obliques parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Mais ça reste faisable. Vous saurez peut-être un peu moins précis. Mais après, en coupant, vous pouvez rattraper le tir, on va dire ça comme ça. Il nous reste encore aussi à installer la pince au niveau du dos. Du coup, pour trouver cette pince, vous allez diviser cette partie en deux, placer la pince au milieu de façon perpendiculaire au tracé. Nous l'avons ajouté un peu plus tôt. La pince aura donc une largeur de 2 cm en tout, donc 1 cm de chaque côté, et aura 8 cm de longueur. Voilà, il ne vous reste plus qu'à la tracer. Et votre patron est fini. Tadam ! Voilà, j'ai fini mon patron. Avec ce patron, on a vraiment la base de chez base d'un pantalon. Mais je pense que la plupart d'entre vous, ce qu'ils voudront faire, c'est un jean. Du coup, la prochaine vidéo, ça sera vous montrer comment faire pour transformer un patron de base de pantalon en patron de jean. Et pour ça, il faut correctement faire le patron de base du pantalon. Et je vous conseille même de l'essayer avec un tissu test, en faisant la couture sur les côtés, l'entrejambe et la fourche. Tout simplement pour voir si tout va bien, si c'est bien votre taille. Bonne chance pour votre réalisation. Abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada